Les gens m'appellent, les gens m'appellent, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux faire ? On m'appelle, ça gâte mon direct, c'est quand même regrettable. Ok, de toute façon, je vais continuer chez Contagliens. J'étais sur Ousmane Gawal-Dialo. Alors, Ousmane Gawal-Dialo, on a vu Alpha Condé qui, en fait, aide Ousmane Gawal-Dialo à avoir un vélo pour des exercices physiques, n'est-ce pas ? Alors, je disais, mais j'ai vu l'image, par exemple, j'ai vu l'image d'Ousmane Gawal-Dialo quand il est sorti de la prison, n'est-ce pas ? Alors, quand il vous dit qu'Alpha Condé lui a tout facilité pour se mettre en forme, avoir le moral. Alors, écoutez, moi, j'ai vu Ousmane Gawal-Dialo sortir de la prison, mais rien ne prouve physiquement que cet homme-là est en forme. Ousmane Gawal-Dialo, qu'on connaît, qui est toujours en forme, pas de ventre, n'est-ce pas ? Rien, mais il est sorti avec un ventre comme ça, n'est-ce pas ? Alors, ça veut dire quoi ? Un vélo à la disposition d'Ousmane Gawal-Dialo pour des exercices physiques, natation et tout ça. Alors, cela ne peut pas remplacer, n'est-ce pas ? Ça ne peut en aucun cas remplacer ce mal que l'Alpha Condé les inflige, parce qu'ils sont en prison injustement, n'est-ce pas ? Pour rien. Alors qu'Alpha Condé fasse tout ce qu'il veut, n'est-ce pas ? Comme attention à l'égard de ces prisonniers, d'éthnés politiques, ils ne seront jamais en forme, ils n'auront jamais le moral. Ousmane Gawal-Dialo, je l'ai dit, Ousmane Gawal-Dialo, shérif balde, mais ils sont plutôt gros, ils n'étaient pas comme ça lorsqu'ils entraient, n'est-ce pas ? Alors, mais c'est clair, en aucun cas, ces gens-là peuvent avoir le moral ou peuvent avoir le moral ou être en forme, étant dans une situation franchement catastrophique, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent en prison sans liberté, gratuitement, n'est-ce pas ? Voilà, ensuite, sur le cas de Célobal-Dialo, on attend, si vos camarades disent que, bon, écoutez, cet homme également a bénéficié pas mal d'attention de la part d'Alpha Condé, quand il décède dans sa famille, son papa est décédé, Alpha Condé l'a appelé, n'est-ce pas ? Bon, voilà, il y a eu un autre décès, Alpha Condé a même fait des gestes, alors, beaucoup plus physique, cette fois-ci. Alors, voilà, concernant Aboulaïba, c'est la même chose, que s'ils mentent, par exemple, parce qu'ils disent, bon, écoutez, que les détenus eux-mêmes peuvent en témoigner, ils peuvent en témoigner que si, bon, si, par exemple, ils ne disaient pas la vérité. Alors, chers compétences guinières, ce que je vais dire, Thibault Camara, alors, vous l'avez remarqué, je le disais dès le départ, il est question de casser, à travers ce semblant de générosité, d'humanisme, de casser l'élan politique, le dynamisme politique de l'UFDG, n'est-ce pas ? Alors, c'est quand même peine perdue, c'est vrai, c'est peine perdue, tout ce que moi je vais dire, maintenant. Alors, les détenus qui sont libérés, je vais essayer, donc, de raccourcir un peu ce direct, parce que, bon, avec des interruptions, alors, ça ne fait pas plaisir, chers compétences guinières, très bien. Alors, je lis bien que les quatre détenus qui sont maintenant libres, n'est-ce pas ? Je lis bien qu'ils sont libres définitivement, on dit provisoirement, mais ça, écoutez, c'est pour, voilà, c'est pour un jeu, n'est-ce pas ? Ils sont libérés définitivement, c'est clair et net. Alors, ce que moi je vais dire à tous ces détenus, donc, je crois en ces gens, Haussmane Gawal Diallo, Shérif Ba, Célubal Diyabroulaye Ba, qui sont, donc, de grands politiciens, c'est vrai. Alors, des gens de principe, j'espère, j'espère très bien qu'ils ne se laisseraient pas, en fait, amadoués par Alpha Kondé, par ce semblant d'humanisme, n'est-ce pas ? Jamais, jamais. Écoutez, ce qu'Alpha Kondé a fait à ces gens, c'est encore mal. Plus de combien de mois ils sont en prison gratuitement, et surtout qu'Alpha Kondé dit qu'ils sont là parce qu'ils ont tenté de l'assassiner, donc, des charges très lourdes, et qu'Alpha Kondé se comporte ainsi avec ces gens dans la prison, franchement, c'est de la pagaille, ça fait insulter l'intelligence de Guinéa. Vous emprisonnez les gens, vous les mettez les gens, vous les primez de liberté, ils sont en prison, et vous venez pour dire, bon, vous êtes généreux, vous êtes humaniste, qu'est-ce que vous voulez, je fais ça, je fais ça pour vous, j'ai appelé tel parce qu'il a perdu son part, n'est-ce pas ? Alors, j'espère, et c'est là, je vais insister, que ces cartes détenues, effectivement, le nominaï sont libres, qu'il aille se reposer, se récupérer, se soigner, très clairement. Nous, nous continuons le combat, mais en aucun cas, en aucun cas, il se laisserait amadouer ou intimider par ce semblant geste d'humanisme d'Alpha Kondé, qu'aussitôt rentrer chez eux, aussitôt récupérer la santé, en fait, appropriée, aussitôt ils reprendront également la lutte contre le dictateur Alpha Kondé, le sanguinaire Alpha Kondé. Voilà, chers compétences, c'était Nabilaï Kamara, de Publicel, merci beaucoup pour, en fait, l'écoute, et aussi beaucoup d'excuses concernant ces interdictions, parce que j'ai reçu des appels, franchement, inappropriés. Nabilaï Kamara, de Publicel, merci pour l'écoute, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada